Vous le sentez, le monde est en crise et nos défis sont très importants. Défi sanitaire, bien sûr. Pourquoi nous a-t-on si mal protégés du Covid ? Défi social. La crise économique se prépare, oui, mais elle est terriblement aggravée. De nombreux travailleurs perdent leur boulot, les petits indépendants sont menacés de faillite. Défi écologique. Les multinationales ne changent absolument pas leur comportement gaspilleur et pollueur. Défi aussi de la répression policière, des projets de loi liberticides. Et défi de la censure, à la télé, dans la presse et même sur Internet, où les GAFA se transforment en flics du net, décidant ce que vous pouvez lire et ce qu'ils censurent par divers procédés. A ce sujet, bientôt, je vous envoie une vidéo enquête sur des pratiques très inquiétantes de Google. Vous savez que le combat contre la censure est au cœur du travail d'InvestiAction. Je vous appelle donc à soutenir notre combat pour une info indépendante. Vous donnez les clés pour comprendre ce qui se passe et pouvoir agir. Actuellement, InvestiAction lance plusieurs projets pour renforcer notre impact et vous apporter encore plus d'instruments. Pour le journal de l'Afrique, nous allons financer de jeunes journalistes qui réaliseront des reportages et des interviews sur le terrain. Il est urgent de faire entendre les voix de ces peuples. En Afrique aussi, nous avons installé une bibliothèque populaire gratuite à Dakar et nous voulons en développer dans d'autres pays. Nous venons de créer la newsletter d'InvestiAction en espagnol pour échanger les infos et les expériences de résistance entre l'Amérique latine et l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient. Nous avons aussi traduit en espagnol quatre de nos livres pour les mettre à disposition des peuples latinos et indigènes. Il faut maintenant les imprimer et les diffuser. Sur le Covid, j'ai consacré sept mois à écrire ce livre qui explique pourquoi nos gouvernements n'ont pas du tout adopté la bonne stratégie. Et nous craignons que, comme d'hab, notre livre sera écarté par les médias. Il faut donc un budget pour le faire connaître directement au grand public. Enfin, la vidéo étant super importante, nous allons créer, après Michel Millie, une nouvelle émission. Le monde vu d'en bas, mon ami Saïd Boamama apportera deux fois par mois un éclairage très bref mais percutant, comme toujours avec lui, pour analyser les événements de notre quotidien. Voilà de beaux projets, non ? Pour les financer, nous avons besoin de vos dons. Selon vos moyens, chaque mois, un montant régulier pour nous garantir un budget stable. Ou, si vous préférez, un don ponctuel. Parce que l'info n'est pas un luxe, c'est un droit. C'est une arme dont nous avons tous besoin pour protéger nos enfants contre ce monde brutal et leur construire un avenir juste et solidaire. D'avance, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada